Aujourd'hui, jeudi 29 mai, c'est la fête de l'Ascension qui marque l'élévation au ciel de Jésus-Christ après sa résurrection et la fin de sa présence sur terre. Elle est célébrée 40 jours après Pâques. Nos reporters ont fait le tour de quelques paroisses. Fin de la dixième réunion de la commission mixte ivoire ogadéenne pour la délimitation de la frontière maritime. Elle a été sanctionnée par deux propositions. Plus de détails dans ce journal. Dans ce journal également, nous irons en Centrafrique où l'attaque d'une église a coûté la vie à une quinzaine de personnes, dont un prêtre. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans cette édition. Nous sommes jeudi 29 mai, jour de l'Ascension. Les chrétiens ont célébré aujourd'hui la montée de Jésus-Christ au ciel. Ils ont prié ce matin dans les temples et les paroisses où les sermons ont porté pour la plupart sur la paix et la fraternité. Serge Gongoma et Abou Sanogo ont fait le tour de quelques paroisses. Leur reportage. A Marcory, les chrétiens se sont rendus en masse à la paroisse de Sainte Thérèse. Ils sont venus témoigner de l'Ascension, la montée de Jésus-Christ au ciel, comme il est écrit dans la Bible. Il a dit je vais au Père et je vous enverrai l'Esprit Saint. Donc il fallait absolument qu'il monte pour que nous bénéficions de l'Esprit Saint. A la cité des douanes de l'aéroport international Félix-Soufouadboigny, c'est la paroisse de l'Ascension qui est en l'honneur. Cette église célèbre également ses 10 années d'existence en présence des évêques Paul Dacouritabli, Raymond Awana, Bruno Kouamé et le maire de la commune de Port-Boué, Hortense Akan-Anguy. Côte d'Ivoire, nous sommes la seule église qui porte le nom de l'Ascension. Et cette fête de l'Ascension 2014 coïncide avec les 10 ans de la naissance de cette paroisse. Et nous sommes très heureux, nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour nous. À Tracheville, c'est le social qui est mis en valeur à la faveur de cette fête de l'Ascension. L'église CAFEM a offert des consultations ophtalmologiques gratuites et des vers à ses fidèles qui en ont besoin. Et histoire d'imiter Jésus-Christ qui prenait soin de l'âme, de l'esprit et du corps. Jésus a guéri les malades, il a chassé les démons, d'accord, il a prié pour des gens, il a ressuscité les morts, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a nourri ceux qui étaient affamés, il a vêtu ceux qui étaient nus. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire, le social. En somme, les chrétiens d'Abidjan Sud ont sacrifié la tradition de l'Ascension. Une fête qui a lieu 40 jours après la Pâque. Le président de la République, Alassane Ouattara, est attendu demain à Accra, au Ghana. Où il va participer au 45e sommet de la CDAO. C'est la première sortie du chef de l'État depuis qu'il a cédé son fauteuil au président ghanéen, John Mahmoud Dramani, le 29 mars dernier à Yamoussoukro. À Maputo, au Mozambique, s'est ouverte ce matin la conférence de haut niveau sur l'essor africain. Une conférence qui a pour objectif de faire le point des résultats économiques réalisés par l'Afrique ces dernières années et dégager les principaux défis pour son développement. La Côte d'Ivoire y est représentée par Daniel Cablan-Duncan. Christine Lagarde y est aussi pour le compte du FMI. Elle a invité l'Afrique à mettre ses infrastructures à niveau. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan conduit donc la délégation ivoirienne à cette conférence de Maputo dont les discussions portent sur l'essor africain. Comment maintenir la croissance actuelle et mieux répartir les bénéfices parmi les populations africaines ? La question qui sera principalement au centre de cette rencontre. Dirigeants d'Afrique et des plus hautes institutions internationales, ministres des Finances, représentants du secteur privé et de la société civile, tous étaient présents à la réception de bienvenue. Une réception tenue en prélude à la conférence de haut niveau sur l'essor africain organisée par le Mozambique et le Fonds monétaire international FMI à Maputo, la capitale mozambicaine. Suite à la crise financière de 2008, de l'aide internationale a été mobilisée en faveur de l'Afrique à une conférence tenue en Tanzanie en 2009 pour permettre au continent d'amorcer son développement. Des années plus tard, des progrès énormes ont été faits par le continent en termes de croissance, mais aujourd'hui il faut maintenir cette évolution. Plusieurs séances plénières et groupes de travail, ainsi qu'une table ronde de conclusion des travaux sont menus de cette conférence. Le premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan prendra la parole en même temps que Christine Lagarde, la directrice générale du FMI le vendredi 30 mai. Ils interviendront sur le thème « Prochaines étapes et actions communes ». C'est un reportage de Gabriel Lezani commenté par Abu Sanogo. En 2063, quel visage présentera l'Afrique ? Que deviendra le continent africain en 2063 ? Ces questions étaient au centre de la célébration de la journée de l'Afrique, une journée célébrée le 25 mai dernier. Elle représente le symbole du combat du continent noir pour la libération, le développement et le progrès économique. Aoua Sissé, Alexis Ouedraogo. Quel avenir voudrions-nous pour l'Afrique d'ici 2063 ? Le 51e anniversaire de l'Union africaine a été l'occasion de discuter et réfléchir sur ce sujet très important pour les Africains. Des réflexions menées par l'ensemble des couches de la société. Une grande parcelle de terrain a été réservée pour l'Union africaine dans la capitale politique ivoirienne, Yamsoukro, une manière pour les autorités ivoiriennes de réaffirmer leurs engagements à œuvrer pour l'unité. Le gouvernement ivoirien reste persuadé que grâce à la mutualisation des efforts et actions, les Africains ensemble parviendront à relever les défis afin de construire un espace stable, paisible et prospère. Un toast a été donné pour la réussite de l'agenda 2063, pour la consolidation de la paix et de la démocratie, et pour le développement en Afrique et en Côte d'Ivoire. Le reportage de Hawassissi a été plutôt commenté par Christelle Menon. 29 mai 1959, 29 mai 2014, le Conseil de l'Entente a 55 ans et cet anniversaire a été célébré ici, à Abidjan. Une célébration pour dresser le bilan et parler des défis à relever après la redynamisation de l'organisation en 2012. Le reportage de Léon Brou. Un film pour retracer les années glorieuses du Conseil de l'Entente, première institution sous-régionale d'intégration entre la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Mali et le Burkina Faso. Des années glorieuses marquées par des infrastructures diverses, la promotion du monde agricole et surtout le rapprochement et l'entente entre les peuples, toutes choses qui ont permis de préserver la paix entre les États membres. Cinq ans, cinq ans après, le Conseil de l'Entente poursuit ses initiatives grâce à sa redynamisation par les cinq chefs d'État, s'en félicite son secrétaire exécutif. Patrice Kouamé indique, outre la coopération politique, sécuritaire et culturelle, des projets à même d'améliorer les conditions de vie des populations, notamment en zone rurale, avec le démarrage cette année même du projet pilote dans les cinq pays. Autre projet cher à l'institution, la boucle ferroviaire-entente pour relier les cinq capitales des pays membres. Le démarrage du tronçon Niame Parakou, une partie de cette boucle, est donc saluée par le président du Conseil des ministres. Pour le ministre de l'Intégration, le Conseil de l'Entente a servi de lévier aux autres institutions panafricaines. Son utilité est toujours d'actualité face aux défis nouveaux. Plus que jamais, le Conseil de l'Entente est une institution dont l'utilité n'est plus à démontrer. Sa contribution à l'intégration régionale est incontestable. Hier, avec le président Félix Souffo-Boigny, aujourd'hui, avec le président Alassane Ouattara, le Conseil de l'Entente vivra, vivra. Ce 55e anniversaire du Conseil de l'Entente, placé sous le signe de l'Entente, de l'appel et du développement, aussi une occasion de célébrer l'intégration. À la clé, 5 morceaux chantés en langue du terroir des 5 pays membres. Et le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente était l'invité du journal de 20h de ce jeudi. Patrice Kwame s'est prononcée sur ce 55e anniversaire, célébré à Abidjan, et sur les défis à relever par l'organisation sous-régionale. Suivons un extrait. Nous avons reçu un mandat clair des chefs d'État en décembre dernier à Diamé. Ils nous ont dit, faites-nous des propositions de mécanismes concrets de prévention des conflits et de règlement des conflits, également de gouvernance politique, pour que nous puissions aller très loin et faire en sorte qu'effectivement la paix règne dans notre espace. Et d'ailleurs, c'est un espace de paix relative par rapport aux autres espaces. Et donc, ces propositions, nous allons les faire au mois de décembre, au prochain sommet des chefs d'État. Il y a aussi le défi du développement et l'amélioration des conditions de vie des populations. Là aussi, nous sommes en train de réaliser des projets concrets pour améliorer les conditions de vie des populations telles que l'hydraulique et humaine, telles que l'électrification, la construction d'écoles, la construction de collèges. Ce sont des choses concrètes que nous sommes en train de faire. La Confédération des syndicats des conducteurs routiers d'Afrique de l'Ouest était en campagne pendant six jours pour sensibiliser les transporteurs maliens sur le péage. Ils se joignent ainsi au fond d'entretien routier pour porter le message sur l'utilité du péage désormais en vigueur en Côte d'Ivoire. Mission de bon office de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, CS Crao. Adoptant une communication de proximité, le président de la CS Crao et sa délégation se sont rendus à Sikasso et Bamako pour sensibiliser les transporteurs maliens sur le bien fondé du péage en Côte d'Ivoire. Pour Wafikone donc, loin d'être un frein à l'activité des transporteurs, le péage est plutôt source de pérennisation des commodités qu'offrent aujourd'hui les routes ivoiriennes. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas de péage. Tous les pays ont payé la route. Nous-mêmes, on est d'accord. Il faut contribuer à l'entretien de la route. Mais depuis la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de péage en Côte d'Ivoire. Et quand le pays commence cette affaire-là, il faut venir se sensibiliser, surtout le Mali. Le message semble bien passer. Une réceptivité toutefois assortie de doléances. Le péage de l'autoroute, vraiment, ça nous plaît beaucoup. Et bien, on aimerait que ça continue très bon et que l'autoroute soit bien améliorée pour nous, en plus que ça. Mais le problème aujourd'hui qui nous dérange beaucoup, c'est la SOAD. Déjà, certaines mesures d'accompagnement sont en application. Le président de la CESCRAO les rappelle tout simplement. Les mesures d'accompagnement, c'était la sécurité. Parce qu'un moment, on avait perçu les coupures de route sur l'autoroute. Je crois que c'est déjà réglé. En cas d'accident, que faire ? Et c'est déjà réglé. J'ai vu moi-même les ambulances qui sont là, uniquement pour secouer l'accident sur l'autoroute. Et la seule question qui n'est pas réglé, c'est SOAD. La Confédération compte poursuivre sa mission de sensibilisation dans d'autres pays de la communauté économique, des États de l'Afrique de l'Ouest. La 10e réunion de la Commission mixte ivoiro-ganéenne pour la délimitation de la frontière maritime s'est achevée il y a deux jours. Et deux propositions ont été retenues à l'issue de la rencontre. La méthode de la bisectrice et celle de l'équidistance. Des méthodes qui seront soumises au gouvernement des deux pays. Les explications d'Amet Traoré et Léon Proulx. Après deux jours de réflexion et d'échange pour trouver les voies et moyens du tracé de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, les experts des deux pays font des propositions. La méthode de la bisectrice pour la Côte d'Ivoire et l'équidistance pour le Ghana. La méthode de la bisectrice est une méthode qui demande qu'on trace la ligne de côte, une ligne simplifiée, aussi droite que possible. et les deux lignes de côte se rencontrent, font un angle et qu'on divise cet angle en deux. La méthode de l'équidistance permet de délimiter les zones et d'une façon équitable. Se félicitant des travaux, le ministre du Pétrole et de l'Énergie et son homologue du Ghana expliquent la convergence des méthodes suggérées par la commission mixte. Les deux méthodes ne sont pas contradictoires. Ces deux méthodes, l'une la bisectrice proposée par la Côte d'Ivoire et l'autre l'équidistance, est une indication quand même que nous nous acheminons progressivement mais sûrement vers une position commune. Les conclusions des travaux de la dixième réunion de la commission mixte ivoireau-ganéenne vont être soumises au chef d'État des deux pays pour décision. Déjà, les ministres Adama Tungara et Barbara Samoa espèrent un début de solution aux problèmes maritimes entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, problème qui a pour origine les gisements de pétrole sous l'océan Atlantique entre les deux pays. Les examens à grand tirage ont démarré avec le CEPE et l'entrée en sixième le 27 mai dernier. Les centres d'examens du Grand Ouest ont été choisis par la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour le lancement de ces examens de fin d'année. Kondiak Amara en a profité pour sensibiliser tous les acteurs du système éducatif afin de réussir les examens et obtenir de bons résultats. Le reportage de Ève Boué et Laetitia Manglay. L'année scolaire 2013-2014, débutée le 16 septembre 2013, tire pratiquement à sa fin. Nous sommes dans la période des examens à grand tirage. La session de ces examens a commencé avec le CEPE et l'entrée en sixième, qui s'est tenue sur toute l'étendue du territoire le 27 mai 2014 avec plus de 420 000 candidats. Une innovation de taille cette année, le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a parcouru les centres d'examens du Grand Ouest pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. A cette occasion, elle a souligné la grande mobilisation de tous les acteurs du système éducatif pour tous les efforts conjugués afin d'attendre l'objectif qu'elle s'est fixée, l'excellence en milieu scolaire. Ces enfants dont nous avons l'éducation en charge sont après tout nos enfants. Nous les considérons comme tels et nous mettons tout en œuvre pour leur assurer une réussite. Et moi, j'ai bon espoir que nous allons faire un très bon résultat. Après le CEPE et l'entrée en sixième, les élèves de la troisième composeront à partir du 10 juin et ceux de la terminale à partir du 30 juin 2014. L'université Félix Oufouadboigny rend hommage à l'un de ses enseignants, le professeur-chercheur Niame Kekofi. Ses pères sont unanimes. L'enseignement de la philosophie a connu une révolution avec la contribution du professeur Niame Kekofi. On retrouve Serge Gengoma et Abou Sanogo. L'enseignant, le politique, l'homme. C'est le thème de ce colloque international de trois jours initié par le département de philosophie de l'université Félix Oufouadboigny. Un colloque dont l'objectif est de rendre hommage au philosophe ivoirien Niame Kekofi. Le premier noir a enseigné la philosophie en Afrique. Il est également le premier africain à prendre position dans le débat international sur l'existence d'une philosophie africaine. Niame Kekofi, il faut le dire clairement, est un penseur, un grand philosophe que je cite souvent dans mes cours. Le professeur Niame Kekofi a pendant près de 40 ans formé de grands intellectuels africains dont la plupart enseignent aujourd'hui dans différentes universités d'Afrique et d'Europe. Niame Yungoran, inspecteur d'État, a salué l'engagement de Niame Kekofi avant d'exhorter les étudiants à faire bon usage des infrastructures universitaires. C'est leur bien. Ils doivent veiller sur les locaux, sur les installations, parce que ce sont les efforts que la nation a fait pour leur formation. Sensible à l'hommage à lui rendu, le professeur Niame Kekofi a dit sa joie. L'émotion est grande et je suis fortement impressionné par tout l'effort déployé par mes collègues pour réaliser cette cérémonie d'hommage. Je pense que cette communauté pourra toujours conserver cet esprit de solidarité. Remise de présents et exposition de photos ont mis fin à la première journée du colloque international d'hommage. Les travaux de construction du barrage de Soubré avancent bien et le délai de livraison, selon les ingénieurs, sera respecté. Je rappelle que le barrage de Soubré va produire environ 275 MW. Le coût de sa réalisation est estimé à 331 milliards de francs CFA. On reste avec Abou Sanogo. Les travaux de construction du barrage de Soubré avancent bien. Les travaux lourds sont à la phase de terrassement. Ici, des jeunes sont à la tâche pour achever la cité d'exploitation, cité qui va abriter le personnel. De l'autre côté, des machines sont à pied d'oeuvre dans la zone de construction de l'évacuation des crues de l'usine et de la digue. Seulement 10% des travaux restent à faire. Situé sur une superficie de 17 km², le barrage de Soubré produira environ 275 MW. Présent dans la région, dans le cadre de la caravane, un jeune, un emploi, le président de l'APC, l'Alliance pour le changement, Alphonse Jorot a tenu à féliciter et encourager ses ouvriers et féliciter également le président de la République, Alassane Ouattara. Quelque chose qui est attendu depuis pratiquement un demi-siècle. Aujourd'hui, c'est une réalité à Soubré. Nous sommes bien sur le site de la construction du barrage de Soubré. Le barrage de Soubré qui va permettre de régler les problèmes d'électricité pour tous les Ivoiriens. Il fera en sorte que les Ivoiriens, dans leur ensemble, puissent profiter des retombées économiques de ce pays. Je voudrais en toute sincèreité, ici, en tout cas exprimer à nouveau toutes nos félicitations au chef de l'État. Le barrage de Soubré sera livré dans moins de 56 mois. Il est estimé à 331 milliards de francs CFA. Hors de nos frontières au Nigeria, le président Goodlock Jonathan durcit le temps contre les terroristes qui viennent encore de faire parler d'eux. Des combattants du groupe islamiste armé Boko Haram ont tué hier 35 personnes dans trois villages du nord-est du Nigeria dans l'état de Borno, proche de la frontière camerounaise. Ils ont ouvert le feu sur les habitants et incendié les maisons. Depuis hier soir, Bangui, la capitale centrafricaine, est sous le choc d'une attaque qui s'est produite contre l'église du quartier Fatima. Attaque au cours de laquelle 15 personnes ont été tuées et 30 autres blessés. Un prêtre a été tué au cours de l'attaque. Des pneus en feu, des barricades érigées sur de nombreux axes routiers. La capitale centrafricaine connaît un net regain de tension. Des chrétiens détruisent et pillent une mosquée pour exprimer leur colère. La colère qui se traduit aussi par une marche pacifique dans les rues de Bangui est dirigée contre les rebelles de l'ex-Séleika. On estime que trop, c'est trop. Le peuple centrafricain a été massacré par la coalition appelée Séleika. Elle continue d'être massacrée par des mercenaires qui sont protégés au kilomètre 5. Des gens sont enlevés. Il y a eu plusieurs dizaines de personnes qui ont été enlevées hier par ces criminels avec la protection de la Miska burundaise. Au kilomètre 5, quartier de Bangui, à majorité musulmane. Déploiement d'un imposant dispositif de la Miska, mission internationale de soutien à la Centrafrique. La force africaine protège les musulmans des représailles des chrétiens qui les accusent d'avoir attaqué la veille une église du centre-ville. Ce qui s'est passé hier, c'est vraiment la goutte d'eau qui déborde le vase. On ne peut plus supporter ça. Ce n'est pas parce qu'il y a un abbé qui est décédé, mais je pense que même s'il y a un centrafricain qui tombe, qui meurt, ça doit nous émouvoir. L'attaque dénoncée par les chrétiens a fait au moins 15 morts, dont un prêtre et une trentaine de blessés. La présidente centrafricaine Catherine Samba-Panza, qui vient d'achever une visite de deux jours au Congo-Brazzaville, n'a pas souhaité commenter la reconnaissance des violences interconfessionnelles dans son pays. En Égypte, comme prévu, la victoire du maréchal Abdel Fattah al-Sisi à l'élection présidentielle est écrasante. Plus de 96% des voix pour celui qui a destitué l'islamiste Mohamed Morsi il y a presque un an, contre 3% pour son adversaire qui lui a reconnu sa défaite. Le maréchal Sisi est élu avec 93% des suffrages en Égypte selon des résultats provisoires publiés jeudi. Mais le taux de participation est très bas, moins de 45% des électeurs se sont rendus aux urnes. Ce qui suscite des interrogations sur la crédibilité d'un homme qui depuis un an verrouille la scène politique par des arrestations massives d'opposants. Un tribunal de Khartoum au Soudan a condamné le 15 mai dernier une chrétienne soudanaise à la peine de mort pour apostasie malgré les appels d'ambassade occidentale à un respect de sa liberté religieuse. Le juge chargé de son dossier l'a condamné à la peine capitale par pendaison. Myriam Ayaya Ibrahimichag, 27 ans, enceinte de 8 mois avant d'être condamnée, est actuellement détenue avec son fils de 20 mois et elle vient d'avoir un nouveau-né. L'on note une forte mobilisation pour sa libération. On ne connaît pas encore son nom. Cette petite fille, dans les bras de son père, est née mardi dans une prison soudanaise. C'est là que se trouve sa maman avec son premier enfant, un garçon de 20 mois. Myriam a été condamnée à 100 coups de fouet et à la peine de mort pour adultère et pour avoir renoncé à l'islam. En ce qui concerne Myriam, son moral semble être un peu meilleur. Notre fils Martin est aussi en forme et moins perturbé qu'avant. Et la fille, bien sûr, elle est encore toute petite, mais c'est un bébé en bonne santé. Au Soudan, la charia, la loi de l'islam, interdit toute conversion. Or, la justice considère que Myriam a adopté la religion de son époux, chrétien, alors qu'elle était musulmane, puisque née d'un père musulman. Daniel est atterré, son mariage a été annulé. Sa femme maintient qu'elle a toujours été chrétienne. Myriam a été élevée par sa mère dans cette foi et refuse d'y renoncer, un courage salué par son avocat. Rien ne nous empêchera de représenter Myriam. Nous sommes fiers en tant que musulmans de la représenter, sans a priori entre islam et christianisme. Nous défendrons ce dossier jusqu'au bout. Des étudiants ont organisé des manifestations à Khartoum pour défendre la liberté religieuse et les droits des femmes. Myriam est loin d'être tirée d'affaires, même si elle bénéficie d'un sursis. Les autorités vont maintenant compter deux ans pour allaitement depuis le jour de la naissance. Après cela, la sentence sera appliquée selon le dernier jugement. Mais nous avons fait appel auprès d'une cour d'un niveau supérieur et la procédure pourrait aller plus haut encore. Nous espérons que cet appel permettra la libération de Myriam. Le cas de Myriam continue de susciter l'indignation dans le monde entier. La France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont fermement condamné la décision de la justice soudanaise. 12 soldats dont un général ont perdu la vie dans l'est de l'Ukraine ce jeudi. L'hélicoptère qui les transportait a été abattu par les séparatistes pro-russes. Ces militaires ukrainiens se rendaient dans cette région pour assurer la relève. Mais ils n'arriveront pas à destination. Malgré le calme relatif qui semble être revenu, les barricades sont toujours présentes à Donetsk. En dépit de la victoire dans les urnes des pro-ukrainiens, l'est de l'Ukraine reste sous contrôle des séparatistes pro-russes qui appellent à être rattachés officiellement à la Russie. Nous sommes russes et c'est la raison pour laquelle nous sommes tués. Nous voulons faire partie de la Russie. D'intenses combats, lundi, on fait une quarantaine de morts, principalement chez les insurgés. Un hélicoptère de l'armée ukrainienne a été abattu en retour, avec à son bord 14 personnes, dont un général. La Russie, qui a décidé de ne pas intervenir pour le moment, multiplie les tractations diplomatiques. Au Kazakhstan, Vladimir Poutine met en avant la création de l'union économique eurasienne avec les pays de la région. La Russie, le Bélarusse et le Kazakhstan ont signé le traité de l'union économique eurasienne. Ce document élève nos pays à un nouveau seuil d'intégration économique, en même temps qu'il préserve la souveraineté nationale de chacun. Une union dont l'Ukraine serait exclue si cette dernière rejetait la Russie. C'est précisément l'objet d'un autre sommet qui se tient à Berlin, offrir aux États de la région qui le souhaiteraient, un rapprochement avec l'Union européenne. Nous voulons que chaque pays et ses citoyens puissent décider de leur propre chef le chemin qu'ils veulent suivre. C'est pourquoi l'Union européenne se réjouit que son invitation ait été acceptée. En marge de ces négociations diplomatiques, la situation sur place demeure sous haute tension. Les autorités ukrainiennes fraîchement élues promettent de mettre fin aux agissements des séparatistes pro-russes. Avant de terminer ce journal, je rappelle que le président de la République, Alassane Nawatara, est attendu demain à Accra, au Ghana, où il va participer au 45e sommet de la CDAO. C'est la première sortie du chef de l'État depuis qu'il a cédé son fauteuil au président ghanéen John Mahmoud Dramani, le 29 mars dernier à Yamoussoukro. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité à notre antenne. Bonsoir.